Bonjour chers investisseurs, bonne fête du travail, surtout que vos investissements travaillent pour vos rentes. Alors, petite update aujourd'hui, en version bêta comme d'habitude, vous avez accès à un nouveau menu, un nouvel onglet Dashboard. Alors c'est assez simpliste pour l'instant, donc j'attends vos remarques, vos suggestions comme d'habitude. Donc ici, vous avez quoi ? Vous avez la répartition de vos investissements en fonction du type de plateforme, enfin de la plateforme. Donc on a ici, alors il y a un petit bug par exemple, ici on voit qu'à droite NAN, c'est le pourcentage. Je ne sais pas pourquoi depuis aujourd'hui, je n'ai pas accès à ce pourcentage, donc je vais voir. En tout cas, vous avez le montant, quand vous cliquez ici, le montant est le nom de la plateforme que vous retrouvez ici en dessous. Donc vous avez quatre zones, répartition par plateforme, par type de projet. Donc j'essaye petit à petit de remettre les projets, en tout cas ceux à venir, ça s'est déjà fait normalement par type de projet. Non pas par type d'investissement, ici ce n'est pas action, obligation, etc. C'est promotion immobilière, agricole, immobilier, etc. Donc si vous voulez analyser vos investissements par type de projet, répartition par pays pour la diversification géographique. Tout ce que vous voyez ici, c'est les chiffres sur mon portefeuille actuel. Enfin, je n'ai pas fait à jour aujourd'hui, puisque je vais vous montrer après pour le mettre à jour manuellement. Et la répartition par devise pour, moi j'essaye de faire une diversification géographique et par devise. Et ici, vous retrouvez ce que vous avez d'habitude ici dans mes investissements, c'est-à-dire la liste des investissements. Vous le retrouvez ici, ce qui vous permet d'éviter de changer de menu. Et donc de pouvoir ici mettre à jour, donc ici si vous changez de montant, si vous changez de devise. Pour mettre à jour, par exemple, à ce jour le capital qui a été remboursé, les intérêts qui ont été versés, etc. Vous pouvez mettre à jour certaines informations. Et pour ceux qui n'ont pas suivi depuis près un mois, comment est-ce qu'on fait pour ajouter ici ? Soit là, on ajoute manuellement un projet, mais vraiment à la main. Soit le plus simple pour vous éventuellement, c'est ici, lorsqu'on est sur la liste des projets. Donc quel que soit le menu, imaginons que j'aille ici dans Rentier. Par exemple, ce projet m'intéresse, je clique dessus. Et ici, je clique sur Investir. J'ai une information assez basique ici. Soumettre. Et on retrouve ça dans Mes investissements. Le plus simple ici, c'est que vous retrouvez dans la première colonne Analyse. Ici, c'est classé par Statut du remboursement. Donc Analyse, si par exemple, il vous intéresse, mais vous n'avez pas encore pris la décision d'investir. Et une fois que vous avez pris la décision d'investir, vous le basculez dans En attente, en attendant que la plateforme valide votre investissement, etc. Jusqu'à Archive. Archive, tout ce qui est en archive disparaît des tableaux et des statistiques. Logique. Et si, comme moi, là, c'était juste pour vous montrer, je clique ici. Normalement, vous avez accès au bouton Delete. Dites-moi si ce que je vous ai montré, vous pouvez le faire ou pas. Voilà. À nouveau, je vous souhaite un très beau 1er mai. Et j'attends vos commentaires en dessous, vos suggestions, vos remontées de bugs. Voilà. C'est vraiment là, je viens d'activer. Donc j'imagine que la peinture est encore fraîche. Il y a encore pas mal de choses à ajouter pour que ça devienne l'outil idéal pour suivre ses investissements. À bientôt.